Bonjour, nous allons vous présenter la toilette du visage et le change d'un enfant. Avant de commencer, il faut que vous sachiez qu'il faudra parler tout au long de la procédure à l'enfant, mais expliquer ce que l'on fait, pour éviter qu'il soit dans l'incompréhension et que ça le perturbe. Nous allons commencer par enlever le haut du pyjama pour éviter de le mouiller et le tâcher, pour quand on le remet, ça gêne l'enfant. Si nous sommes en hiver ou autre, qu'il fait froid, nous pouvons mettre une serviette sur l'enfant, tout en faisant attention à comment on la positionne, et pour éviter tout tâchement aussi. Nous allons commencer par les yeux, car nous travaillons du plus propre au plus sale. Nous allons prendre une compresse stérile et faire la technique du parachute, ce qui consiste à juste tenir les coins de la compresse sans toucher le milieu pour éviter de le contaminer. Nous allons mettre du sérum physiologique à peine ouvert, du coup toujours stérile. Il faut bien faire attention que quand on applique le sérum physiologique, la pipette ne touche pas la compresse. Nous allons commencer du creux de l'œil et rabattre vers l'extérieur de l'œil, en haut. Puis nous allons tourner, refaire un parachute, remettre du sérum et faire le pas pareil à l'identique du creux de l'œil vers l'extérieur de l'œil. N'hésitez pas à repasser avec une autre compresse si l'enfant a beaucoup de mucosité, de croûte au niveau des yeux. Nous allons refaire l'étape de l'autre côté, toujours en faisant attention de ne pas mettre les doigts au milieu de la compresse. N'hésitez pas à repasser les doigts au niveau des yeux. Ensuite, nous allons faire le nettoyage du nez. Nous avons préparé des fusettes au préalable. Nous allons humidifier le bout de la fusette, puis le tourner dans n'importe quel sens, comme vous voulez, pour qu'il passe dans la narine de l'enfant qui est très petite à cet âge-là. Nous allons rentrer en tournant et sortir toujours en tournant du même sens. Nous pouvons tourner la fusette et essuyer le bord du nez s'il y a eu un filament de mucosité qui est sorti. Nous allons faire la même étape de l'autre côté. Si votre enfant est bien encombré, vous pouvez refaire les mêmes étapes avec d'autres fusettes. Nous allons passer au nettoyage des oreilles. Nous allons faire la partie de l'oreille extérieure, faire l'entrée mais pas au fond de l'oreille et le derrière de l'oreille. On ne mouille pas la fusette pour éviter de mettre de l'eau et de l'inconfort à l'enfant, car ça peut le gêner. Nous faisons cette étape des deux oreilles. Puis, nous allons passer à la toilette du visage. Nous allons vérifier que l'eau soit à bonne température, c'est-à-dire ni trop chaud ni trop froid. Nous allons utiliser un savon pour les enfants au pH neutre. Il faut ne pas hésiter à bien essorer le gant de toilette pour éviter d'avoir beaucoup trop d'eau qui dégouline de partout sur l'enfant. Nous allons passer du front à la pommette, la joue, le coin de la bouche et le menton. Nous allons un peu tourner et faire le nez et le creux du nez. Comme il y a un pli, les bactéries et les micro-organismes se mettent au pli. Il ne faut pas hésiter à faire le coup de l'enfant. Dans notre cas, l'enfant n'en avait pas besoin. Mais surtout, n'hésitez pas à le faire à chaque toilette. Cela est très important. Nous allons rincer toujours en faisant les mêmes gestes et en faisant attention à l'enfant. Pour sécher, nous allons prendre la serviette préalablement disposée au début et tamponner la peau tout doucement. Il faut éviter de se frotter car cela peut irriter la peau de l'enfant qui est très fragile. Puis, nous allons reboutonner le haut du pyjama de l'enfant. Nous allons passer au change. Nous allons enlever le bas du pyjama de l'enfant. Il faut faire attention à bien le remonter tout en ne le mettant pas sur le visage de l'enfant pour éviter tout étouffement. Quand vous manipulez l'enfant, il faut bien faire attention à tenir la nuque car l'enfant, à cet âge-là, ne sait pas encore tenir la tête avec la nuque. Quand vous allez enlever la couche, il faut bien faire attention à prendre les excréments et ne pas s'en mettre dessus. Nous allons remouiller à température ambiante le gant de toilette, mettre du savon pour laver. Tout ce qui concerne les filles, nous allons du devant vers le derrière. Pour les garçons, il va y avoir un geste plus technique. Nous allons passer sur le pénis et en dessous du pénis pour bien nettoyer. Vous pouvez rincer ou juste tourner de facettes de gants de toilette. Puis, nous allons passer aux bourses et en dessous des bourses. Il ne faut surtout pas négliger ce passage qui est très important pour les garçons. Puis, nous allons déplacer le bassin de l'enfant et faire tout ce qui est les excréments, les sels. Vous pouvez repasser avec d'autres gants de toilette si l'enfant a beaucoup fait. Nous retirons la couche pour éviter toute sa blessure après. Nous allons rincer toujours en faisant les mêmes gestes. Bien faire attention au-dessus du pénis et en dessous. Les bourses, c'est pareil, au-dessus des bourses et en dessous des bourses. Il ne faut pas oublier cette étape. Quand cela est fini, nous allons prendre une petite serviette et tamponner. Toujours en faisant en dessous du pénis, en dessous des bourses et bien sécher en tapotant pour ne pas hériter la peau de l'enfant. Nous allons prendre une nouvelle couche adaptée à l'âge de l'enfant, puis la glisser sous les fesses. N'hésitez pas à vous y reprendre à plusieurs fois si cela ne vous convient pas le positionnement pour ne pas déranger l'enfant. Quand vous allez agrafer la couche, après il faudra vérifier que deux doigts passent bien entre la couche et la peau de l'enfant, qu'ils ne soient pas trop serrés ou pas assez serrés. Puis nous allons revérifier sur les élastiques qui soient bien en dehors, pour ne pas que les excréments sortent ou l'urine, et pour éviter de faire mal à l'enfant. Puis nous pouvons le rhabiller. Il ne faut pas hésiter à communiquer avec l'enfant, lui montrer une présence. Bien sûr, tout au long, il faudra faire attention à être proche de l'enfant, la main sur lui ou le bras au-dessus, car il peut gesticuler et tomber. Puis nous le remettons dans la grenouillère et nous pouvons le ramener à sa maman.